... Bienvenue dans ces idées qui gouvernent le monde. Nous allons vous parler de l'intelligence des territoires. Parler d'intelligence des territoires peut faire l'effet d'un oxymore car cela consiste à allier ce qui relève de l'esprit dont l'humain est le porteur privilégié et le territoire qui constitue notre environnement naturel avec sa biodiversité, ses paysages et l'air qu'on y respire. La contradiction n'est qu'apparente parce qu'il revient à l'espèce humaine d'aménager les territoires qui constituent notre monde social, économique, culturel, écologique, politique même, avec les mobilités qui vont avec depuis que la transition énergétique va de pair avec une transition numérique en train de chambouler nos modes de vie, Nous allons aborder successivement la place des territoires sur l'échiquier national du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue de la configuration spatiale, mais également des échanges commerciaux. Que signifie habiter le territoire ? Que signifie s'y éduquer, s'y faire soigner, travailler ? Lieux de toutes sortes d'activités, les territoires disposent également de ressources, pas seulement alimentaires, mais également énergétiques, hydriques et également cette conquête économique dont on parle tant et qui passe par la réindustrialisation du pays. Enfin, les territoires sont désormais connectés. Connectés signifie donc avec un numérique qui nous rend les territoires intelligents et dont nous allons parler avec mes invités. Alors, je vous présente mes invités. François Rebsamen, vous êtes maire de Dijon et président de Dijon Métropole. Hélène Pesquine, vous êtes architecte, urbaniste, secrétaire permanente du PUCA. Patrice Vergritte, vous êtes maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine. Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes fondateur du Cercle des économistes et président des rencontres d'Aix-en-Provence. Dans le millefeuille territorial d'aujourd'hui, tout se mêle et tout s'en mêle. Décentralisation incomplète, territoire d'abandon, compétences disputées, concurrence entre localité et mondialisation. Faut-il prévoir une espèce de planification territoriale en matière d'aménagement des territoires et qui serait en connexion avec la planification écologique ? Hélène Pesquine. Alors, je me méfie un peu de ce terme de planification à l'échelle nationale qui a une histoire en France longue, notamment après la Seconde Guerre mondiale, qui était une histoire très descendante. Et donc, avec l'idée qu'on pouvait depuis Paris, finalement, définir quel serait l'avenir du territoire national à travers un certain nombre d'orientations sur des zones géographiques déterminées, avec des filières économiques préfigurées, etc. Aujourd'hui, après 40 ans de décentralisation de la plupart des compétences de l'aménagement, c'est-à-dire le logement, les mobilités, la gestion de la citoyenneté locale, etc., on ne peut plus réfléchir de cette manière, avec une vision par le haut, de ce que devrait être la France dans 50 ans, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la France est dans l'Europe, un maillon de l'Europe, et que, autant sur les questions strictement de relations usagées, le territoire peut être une maille utile, autant sur les questions économiques, on le sait bien, le marché européen est celui dans lequel se situent les outils de régulation. La France seule dans le monde ne joue pas de rôle, ou en tout cas ne peut pas jouer un rôle important à l'échelle d'une économie, évidemment, complètement mondialisée. Donc, il faut arriver à imbriquer cette logique de planification, à la fois dans cette grande échelle européenne, avec une brique nationale française, et dans la réalité de ce qu'est aujourd'hui l'aménagement du territoire, qui est très largement porté par les collectivités locales, les régions, notamment sur le développement économique, évidemment, les villes et les intercommunalités, sur tout ce qui relève de l'environnement bâti, de l'environnement vécu. Et puis, je dirais plus largement cette notion de territoire qui est un peu floue, il faut aussi l'entendre avec des acteurs économiques, des citoyens, des associations locales, des protecteurs de l'environnement, comme des entités universitaires qui font elles-mêmes vivre une économie et une société locale. Et c'est en partant de l'articulation entre ces territoires et leur capacité à produire et à être une contribution au projet national, et en croisant ça avec des filières qu'on peut éventuellement organiser à l'échelle française ou européenne, qu'on trouvera la logique de planification du 21e siècle. En somme, tout est dans tout. Mais alors, Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes économiste et vous l'êtes depuis un certain temps. Donc vous avez le privilège de l'expérience. Qu'est-ce que ça vous fait que le mot planification revienne à la mode ? Parce que pendant un certain temps, on disait ne parlons plus de ça, c'est du néo-marxisme, etc. Et là, on n'entend plus que ça aujourd'hui. D'abord, ça me fait plaisir, parce que je fais partie de ceux qui, idéologiquement, ont toujours pensé qu'il fallait essayer de planifier le monde. Planifier, ça ne signifie pas obligatoirement créer des gosse-plans, des dispositifs qui soient des dispositifs totalement impératifs, il y a des incitations, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait mieux construire son avenir de manière rationnelle que de laisser le marché ou les évolutions de très court terme. Deuxième remarque, sur la question des territoires, c'est un mot un peu général, un peu flou. On va reconnaître que territoire, ça veut tout dire et rien dire. La réalité, c'est qu'il y a un vrai clivage idéologique en France. On va rester deux secondes sur le système français. En France, il y a les Girondins et les Jacobins. Moi, je suis plutôt d'écouter les Girondins. Quand j'étais jeune, on regardait l'autogestion yougoslave, qui était quand même, quand on les réfléchit, assez surréaliste, avec admiration, parce que c'était l'idée que le pouvoir doit s'exprimer de manière la plus proche possible des individus. Ça, c'est de l'idéologie, position. Et puis, il y a ce que disent les économistes. Objectivement, sur ce thème-là, ils disent, en réalité, pas grand-chose. Ils ont travaillé sur ce qu'on appelle les agglomérations. C'est-à-dire l'idée qu'on est plus fort quand on regroupe à un endroit, mettons à Dunkerque, on regroupe des tas d'activités qui se nourrissent les unes les autres, permettent de, finalement, en matière de formation, c'est ce qu'on appelle les clusters, et puis, il y a l'idée assez inverse, que le marché, plus il est grand, c'est l'idée de la mondialisation. C'est même l'idée de l'Europe, plus il est grand, plus ça bouge et plus, meilleur c'est, parce que ça fait baisser les coûts. Ce dont on s'aperçoit, c'est que ça ne marche pas éternellement. Vous voyez, donc, il n'y a pas de réponse. Donc, ce mot planification, c'est un peu réguler un capitalisme qui est trop libéral, en quelque sorte ? Ce n'est pas réguler, le capitalisme, c'est une formulation. Je n'aime pas bien le mot régulation, parce que je trouve qu'il ne veut rien dire. J'aime bien le mot construire. Et le mot planifier, ça veut dire qu'on construit son avenir sans pour autant se transformer en des soviétiques barbares et effrayants. On se dit, voilà où je veux aller, et voilà comment, quels sont les moyens. Et vous connaissez, et je termine là-dessus, la définition de l'économie, de la théorie économique, c'est l'allocation des ressources rares. Et donc, on alloue les ressources rares en fonction de l'endroit où on veut aller. Je trouve que c'est plus malin que de dire on se contente de regarder ce qui se passe et puis, Adienne, que pourra. Très bien. Alors, maintenant, on passe à l'aménagement du territoire. On a la chance d'avoir deux élus de villes intéressantes et importantes, Dijon et Dunkerque. Alors, monsieur Rebsamen, la France est plutôt bonapartiste, colbertiste, ça a été rappelé. Est-ce qu'on est quand même très différents de l'Allemagne des linders ? Est-ce que vous pensez qu'on pourra réussir un aménagement des territoires en France ? Et qu'est-ce que serait pour vous, je poserai la même question à votre collègue, un véritable ministère de l'aménagement des territoires ? Moi, je veux bien qu'on parle de l'aménagement des territoires, je veux bien qu'on parle des territoires, mais j'aimerais qu'on précise la notion de territoire. Ça a été évoqué tout de suite. Tout le monde dit territoire aujourd'hui, mais finalement, ça ne veut plus rien dire. Les villes sont des villes, les campagnes sont des campagnes, les agglomérations sont des agglomérations, les régions sont des régions, et tout le monde dit des territoires, ce qui permet finalement de ne pas traiter les problèmes. Moi, je vais parler d'une manière administrative, d'abord, avant de rentrer sur l'interaction qui doit exister indéniablement entre l'impulsion nationale et l'impulsion locale, et comment elles peuvent, à un moment ou pas, se rencontrer. Je vous interrogerai après précisément sur Dijon et sur Dunkerque. Je réponds pas sur Dijon, j'ai bien compris. Moi, je considère qu'aujourd'hui, notre pays est pénalisé par l'administration territoriale de la République dont nous disposons. Et je pose la question administrative dans un premier temps, avant de poser la question des interactions qui peuvent exister, je dis que nous devons revoir l'administration territoriale de la République, c'est-à-dire l'organisation. Et donc, il y a pour moi des espaces aujourd'hui à occuper de manière intelligente sans tomber dans le clientélisme et en développant des idées assez simples. Il y a les villes et les regroupements de communes dans les villes, autour des villes, les agglomérations, les communautés urbaines, les métropoles, tant décriées et pourtant tant créatrices de richesses pour notre pays. Et puis, il y a des départements où subsistent quelques obros qui sont en général des clientélistes et qui se nourrissent du clientélisme sur leurs propres territoires. Ils sont élus, même si ces territoires votent Front National, ça ne les dérange absolument pas. Ils véhiculent à 80 %, pas tous, bien évidemment, je ne généralise pas, mais ça existe. Ils véhiculent une idée misérabiliste des territoires sur lesquels ils sont élus. C'est toujours plus pauvre qu'ailleurs, c'est toujours moins bien loti qu'ailleurs. Et donc, finalement, ils se complaisent dedans pour être réélus. Moi, je suis pour la suppression de l'élection des conseillers départementaux. Et je suis pour qu'il y ait une assemblée des départements départementales qui soit composée des représentants des établissements publics de coopération intercommunale. On aurait au moins une petite perspective d'aménagement des départements. Autrement, nous avons aujourd'hui non pas des conseillers départementaux, mais des cantonniers. Et donc, voilà. Après, il y a les régions. Donc, on pourrait parler d'une nouvelle organisation. Les régions, elles ont été faites sur un bout de papier. On a ressorti sûrement, cher économiste, on a ressorti, j'en suis sûr, les vieux documents du plan où on disait à l'époque, dans les années 60, 70, qu'il fallait 12 ou 13 régions. Le président de la République de l'époque a dû se dire que ça doit bien exister quelque part. Il a essayé de reformuler ça avec l'idée que je ne pense pas juste, qui avait gagné les esprits. C'est que pour être fort, il faut être grand. Or, je considère qu'il y a des territoires qui sont très forts sans être de grands territoires, je veux dire, de grands espaces territoriaux. Et donc, il faudrait revoir tout ça pour permettre à ces vies, à ces agglomérations, à ces départements, à ces régions, de porter des véritables politiques. Vous critiquez ces grandes régions qui, pour certaines d'entre elles, sont un peu difformes. Oui, bien sûr, qui ne ressemblent à rien. Qui ne ressemblent à rien. Qui ne ressemblent à rien, ça se voit. Donc, je pense qu'il faudrait, d'ailleurs, permettre de les redessiner. C'est un autre sujet, ce n'est pas à moi de décider de ça. Puisqu'on parle de ça, oui, je le considère. Et en plus, elles sont souvent antinomiques, à part la Haute et la Basse Normandie, vraiment, il y avait beaucoup de choses à faire. Et donc, si on arrivait à avoir des territoires qui portent mieux une partie de l'intérêt général des régions, des départements et des villes et autres, eh bien, nous pourrions avoir une meilleure interaction avec un niveau national qui doit impulser et qui doit rencontrer, à un moment, qui doit rencontrer tout ce qui se passe dans nos villes. Je ne vais pas reprendre le mot territoire. Je trouve ça dans nos villes, dans nos départements et dans nos régions. C'est ça, finalement, la nouvelle planification. C'est de permettre la rencontre entre la volonté politique nationale de créer, par exemple, une filière et puis, on pourra prendre des exemples. On va en parler dans le détail. J'en prendrai une, très simplement, l'hydrogène, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet, mais on en parle beaucoup, mais c'est sur les territoires, c'est dans les villes et dans les territoires que ça se passe et pourtant, il n'y a pas encore l'interaction qui devrait y avoir. Donc, voilà, d'abord, une réforme administrative et puis après, on pourra avancer de manière plus structurée. Oui, M. Vergritte, sur l'aménagement du territoire, qu'est-ce qui est à faire ou qu'est-ce qui est à défaire ? D'abord, je me réjouis qu'on parle à nouveau d'aménagement du territoire parce que ça fait presque 40 ans qu'en France, on a abandonné toute idée d'aménagement du territoire. Donc, moi, je me réjouis aujourd'hui. C'est un mot qui revient à la mode et tant mieux. Voilà, tant mieux. Pour deux raisons essentielles. D'abord, parce qu'il y a des problèmes dans notre pays d'égalité et d'accès à un certain nombre de grands services publics, je le vis à Dunkerque, dans l'égalité d'accès aux soins, par exemple, l'égalité d'accès à l'hôpital, à l'éducation. Donc, toute cette question-là, elle est vraiment fondamentale aujourd'hui. Il faut la remettre sur la table. Je pense que la crise des Gilets jaunes s'explique aussi par une forme de sentiment d'inégalité par rapport aux grands services publics nationaux. Et puis, la deuxième raison, c'est que se pose aussi la question d'égalité des chances du développement des territoires. Donc, qu'on pense une politique d'aménagement du territoire sur ces deux éléments-là me paraît plutôt aller dans le bon sens. Après, je rejoins un peu la discussion que vous avez eue. On va peut-être chercher des mots d'il y a 40 ans pour le faire. Et ça, peut-être que les concepts sont un peu usés. Moi, le mot planification, ce n'est pas que je ne l'aime pas, c'est... Je le trouve daté, en fait, en réalité. Et aujourd'hui, la politique d'aménagement du territoire qu'il faut penser n'a plus rien à voir avec celle des années 80 ou des années 70. Aujourd'hui, les territoires... Je pourrais repondir sur ce qu'a dit François Rebsamen sur les territoires. Pour moi, c'est essentiellement intercommunalité. C'est le bloc communal. C'est commune et intercommunalité. C'est là, pour moi, le cœur des territoires. Et je rejoins ce qui a été dit sur les institutions. Mais il y a aujourd'hui dans la population un besoin de sens. Et je pense que les politiques nationales ont du mal à donner du sens à la population. Les maires, finalement, les présidents d'intercommunalités sont mieux placés pour expliquer les changements, les transitions qui sont en cours. Il y a besoin de différenciation. Moi, je vis des lois qui sont adaptées pour un accident en Charente-Maritime qu'on applique sur un pôle d'air chez moi, qui sont totalement inadaptées. Totalement inadaptées. La population qui voit ça ne comprend pas. Un autre exemple, au moment de la crise sanitaire, on met en place des mesures qui sont les mêmes pour une plage qui fait 140 km² et une plage qui fait 10 m². Et c'est les mêmes mesures. La population ne comprend pas. Il n'y a plus de sens. Donc, sans différenciation, il n'y a plus de sens. Et enfin, un dernier élément qui justifie une politique d'aménagement du territoire repensée par les territoires et non pas de manière descendante, c'est le silo. Aujourd'hui, l'État ne sait fonctionner qu'en silo, qu'en injonction par silo. c'est l'injonction transport, c'est l'injonction inondation, c'est l'injonction... Or, la ville durable, les enjeux de transition, c'est des enjeux de transversaux par essence. Et l'État ne sait pas faire ça alors que le bloc communal sait le faire. Jean-Hervé Lorenzi, vous avez entendu deux élus territoriaux dire qu'il y a besoin d'aménager le territoire. Est-ce qu'à votre avis, il faut un ministère de l'aménagement du territoire ? Même si c'est faire retour avec une sémantique ancienne. Je ne suis pas un malade des mots. J'aime bien, je retire même le mot planification, je le mets construction. On construit son avenir. Je trouve que c'est ça qui, pour un homme qui n'est pas tout jeune, comme moi, c'est le message à passer à la jeunesse et que ce qui est intéressant dans l'existence, c'est de bâtir sa propre trajectoire. Alors, est-ce qu'il faut faire un ministère ? Moi, je n'en sais rien. Si vous me le proposez, je répondrai oui. C'est pour vous-même ? Bien sûr. Bien sûr. Mais sinon, je suis convaincu que une des choses qui ne va pas dans notre pays, c'est qu'il faut trouver le bon acteur qui s'adapte à la bonne question. Sur l'histoire de l'apprentissage, il y a eu beaucoup de discussions et c'est vrai que ça donnait comme un bon résultat. Le changement d'acteur a joué un rôle positif. Il y a des tas de domaines, notamment, par exemple, le sujet de la réindustrialisation. Je suis convaincu que c'est la région ou l'agglomération qui porte, parce qu'ils sentent ce qu'il faut faire. Là, je retrouve mes petits théories économiques. Le cluster, c'est-à-dire l'idée que lorsqu'on rassemble des gens qui, en réalité, en matière de formation, en matière d'investissement, arrivent finalement à se renforcer les uns les autres, ça, c'est positif et ça ne se fait pas au niveau national. Pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est vrai que j'habite tout près, enfin, j'habite pour partie tout près d'une ville qui avait été créée au moment où on avait créé les... Je ne sais plus combien il y en avait, six villes autour de Paris. C'est une nouvelle. Voilà. C'est totalement inadapté aujourd'hui, on va recréer des villes et il faut redonner sûrement à chaque acteur et évidemment à l'acteur, on va dire, pas territorial, parce que je suis comme toi, je pense que le territoire, mais local, la capacité d'agir qui, avec la perception, le non, on fait des erreurs aussi, c'est la vie, ça. Mais quand même, il y a moins d'erreurs qui sont faites par, pardon de le dire pour vous, par le patron, de Dijon ou le patron de Dunkerque que par un fonctionnaire qui est installé modestement, d'ailleurs souvent, dans un ministère quelconque. Moi, il en quoi, j'accepte quand même la proposition du ministère de l'Église au territoire. Hélène Peskine, on vient de voir la citation de Bruno Latour. le politique ne peut pas tout. À votre avis, aujourd'hui, qui est en position d'avoir le meilleur avis pour gouverner un territoire, surtout que le territoire est devenu impersonnel avec le numérique ? Pour rebondir sur ce que disait Jean-Hervé Lorenzi, je vais utiliser un mot à la mode, mais j'y crois vraiment, c'est plus que construction, c'est co-construction. On a absolument besoin que cette planification, ce projet national, qui est aussi le projet de société pour le territoire France, soit co-construit avec tous ceux qui agissent à tous leurs niveaux. Et c'est pour ça que je redis qu'on ne peut pas croire qu'une seule personne d'un seul endroit en France, futile très brillant, très intelligent, très informé, arrivera à définir comment vont atterrir toutes les politiques publiques, toutes les actions territoriales, selon qu'on est sur le littoral, à la montagne, dans une métropole, dans une ruralité éloignée, à la montagne, et qu'on ne subit pas du tout de la même manière les effets des grandes transformations du monde. Si on parle de planification écologique, on va s'intéresser par exemple à la neutralité carbone. Comment est-ce qu'on va baisser nos émissions de gaz à effet de serre demain ? Grand enjeu, j'imagine, de cet objectif de planification. Évidemment qu'à Dunkerque, où les émissions de gaz à effet de serre sont excessivement importantes compte tenu de l'histoire industrielle de ce territoire, on n'aura pas la même logique territoriale qu'à Dijon, où ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, il peut y avoir d'autres enjeux, notamment une appropriation des questions alimentaires territoriales qui sont particulièrement intenses, importantes dans ce territoire, historiquement connus pour sa viticulture, son agriculture, etc. Et donc, il est absolument essentiel, à mon avis, qu'on arrive à décrire comment chacun de ces blocs territoriaux, effectivement, je le perçois que c'est beaucoup à l'échelle intercommunale que ça va se passer, mais il y a quand même certainement un rôle d'organisation, peut-être de régulation pour le niveau régional, notamment des filières économiques et de la formation. Comment chacun de ces blocs territoriaux va vivre ces transitions compte tenu d'objectifs qu'on est tous aujourd'hui contraints de partager. Il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre, il faut réduire les inégalités sociales et territoriales, il faut faire face à la mondialisation et apprivoiser le numérique. Voilà, en gros, ce sont les quatre grands enjeux auxquels chacun est confronté aujourd'hui, qu'on soit un chef d'entreprise, qu'on soit un habitant avec un maître de vie. Oui, mais il faut bien une coordination entre ces différentes activités pour co-construire. Il y a besoin quand même d'une... Le numérique ne peut pas se substituer à la gouvernance. On a un gros défaut en France, c'est qu'on ne se fait pas confiance entre les uns et les autres. On n'a pas de confiance réelle entre l'État et les collectivités. L'État, avec le levier fiscal, décide ou non si la collectivité a bien fait son travail alors qu'on lui a dédié toutes les compétences et délivré toutes les compétences pour agir. On n'a pas de confiance, même au niveau local, pas toujours, entre les pouvoirs publics et les partenaires privés ou le monde citoyen associatif. On a beaucoup de mal à se partager, finalement, la réalisation des objectifs qui sont, encore une fois, auxquels tout le monde doit se confronter. Donc, je ne sais pas dire exactement sous quelle forme il faudra le faire. Est-ce que cette planification va se traduire en contrats territoriaux ? Ce qui est important, c'est qu'on évite d'avoir cette logique très descendante qui est très classique en France. Même quand on prétend donner des compétences de politique publique aux collectivités territoriales, en réalité, on contrôle, on régule beaucoup par le pouvoir fiscal qui est très faible au niveau local, par la fiscalité incitative qui aide certains territoires ou certaines filières et pas les autres, etc. Il faut arriver à construire avec le territoire donné, mettons Dunkerque, la manière dont la fiscalité et les subventions publiques vont aider, européennes et nationales, vont aider un territoire comme celui-là à sortir de sa très forte dépendance au carbone et de ses modèles économiques. On vous a entendu. Alors, sur M. Rebsamen, vous avez été ministre, vous êtes élu, vous avez une responsabilité sur la question de l'emploi. Est-ce que les territoires sont en mesure, en quelque sorte, d'apporter un souffle, si je puis dire, à la création d'emplois à travers des emplois qualifiés, à travers l'apprentissage, la part des territoires sur l'emploi ? Comment vous la voyez ? L'emploi, il est dans les villes, il est dans les régions. C'est là que se crée l'activité, c'est là qu'est positionnée l'activité économique, c'est là que se déroule l'activité économique et c'est là que sont les emplois. Et donc, tout ça par du local, c'est le cas de le dire, et que ce soit... Oui, mais on ne trouve pas l'emploi. L'emploi nécessaire est qualifié dans du local. On a quelquefois besoin de voir plus loin. Il y a d'autres territoires qui sont prêts à compenser. Ce que disait tout à l'heure Patrice Vergritte, c'est tout à fait juste. Aujourd'hui, par notre histoire centralisatrice, on ne reconnaît pas le droit à la différence de nos territoires et donc de nos villes. Je vais parler des villes, comme ça on comprendra mieux. De nos villes, de nos intercôts. On ne nous donne pas le droit d'être différent des autres. Et pourtant, Dijon est différent de Dunkerque. Et les règles nationales s'imposent de la même manière. Et en plus, elles descendent sous la forme d'appels à projets qu'on nous fait, alors qu'elles devraient remonter en partant des projets que nous, nous portons. C'est très difficile à faire comprendre à ceux qui dirigent au niveau national, quels que soient ceux qui dirigent d'ailleurs. Donc, on a cette nécessité de reconnaître les différences et de laisser plus de place à l'initiative privée, privée et publique dans les territoires, dans les villes, pour créer de l'activité économique, pour se développer, d'attendre que nous vienne du national des positions qui seront uniformes sur l'ensemble du territoire et qui pénalisent sur l'ensemble du territoire national. Là, on peut parler du territoire national et qui pénalisent celles et ceux qui sont porteurs d'initiatives tout à fait originales et qui peuvent se compléter ici ou là, d'ailleurs, sur tel ou tel sujet, une filière, par exemple, etc. Ça nous renvoie au cluster dont parlait Jean-Hervé Lorenzi tout à l'heure. Et je voudrais ajouter, quand on regarde bien les choses, il y a, je crois, une nécessité aujourd'hui pour associer la population à ce qui va être le grand défi qui nous attend, à savoir la lutte contre le changement climatique, contre le réchauffement climatique. Il faut absolument que les scientifiques nous fournissent des outils d'expertise, d'analyse et dont le public pourra s'approprier... Que le public pourra s'approprier. On nous dit diminuer vos gaz à effet de serre. Bon, pour le citoyen lambda, excusez-moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il comprend, il regarde un peu la télé, il comprend, ou il regarde son ordi, il comprend à peu près ce que ça veut dire. Mais il n'a pas d'indicateur. Or, moi, je suis pour que, sur ces thèmes-là, on ait des indicateurs précis qui prennent en compte les différences. C'est vrai que la situation n'est pas du tout la même, par exemple, dans nos deux villes. Mais pour autant, nous, au niveau local, on peut se donner des objectifs qui sont des objectifs de réduction, par exemple, si on prend des gaz à effet de serre ou de l'augmentation d'énergie renouvelable propre au niveau d'une ville, par exemple, qui sont différentes suivant les villes. Mais si on nous dit à tous, il faut augmenter votre part d'énergie renouvelable sans nous dire comment on peut fixer des choses que les gens comprennent, les gens adhèrent quand ils comprennent et quand on en fait des acteurs eux-mêmes. Alors, on essaye, on a commencé tout bêtement à dire, consommez moins d'eau, alors vous fermez vos robinets quand vous vous lavez les dents, des trucs comme ça. Mais ça ne parle pas autrement que par un petit exemple. On devrait pouvoir afficher partout, dans toutes les villes, des grands objectifs et on devrait pouvoir les évaluer, s'y référer, voir si on échoue, ce qui peut arriver, voir si on réussit et partager ses expériences. Oui, mais alors, justement, sur ces emplois industriels... Mais tout ça créera de l'emploi, bien sûr. Monsieur Vergritte, quelle impulsion territoriale il peut y avoir pour combler ce recul des emplois industriels ? Mais l'emploi, et en particulier l'emploi industriel, c'est un bon exemple des transitions... Je le prie parce qu'il est en recul. Oui, oui, c'est un bon exemple des transitions qu'on est en train de vivre. Je veux vraiment l'illustrer. On a vécu ou on sort plutôt, je trouve, d'une période qui a duré plusieurs décennies de gestion du chômage. Il faut le dire, c'était la gestion de la file d'attente. Quand on a la gestion du chômage, finalement, qu'est-ce qui joue ? La solidarité entre les actifs et la solidarité nationale. Et donc, on avait des acteurs qui correspondaient à ces solidarités. On change d'air, on change d'époque. C'est le cas, par exemple, à Dunkerque chez moi. L'emploi industriel repart à Dunkerque et fortement. Il y a des milliers de créations d'emplois industriels. La problématique, maintenant, dans les industries dunkerquoises, ce n'est plus le chômage, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. On rentre dans une nouvelle époque, la pénurie de main-d'oeuvre. Et là, le territoire redevient central. Pourquoi ? Et d'ailleurs, on a fait une réunion récemment avec l'éducation nationale où j'ai beaucoup insisté là-dessus. J'ai demandé, à titre expérimental, que la communauté urbaine de Dunkerque prenne la compétence orientation. La communauté urbaine, théoriquement, n'a pas de compétence autour de l'orientation professionnelle. J'ai souhaité, accompagner les jeunes dans ce que sont les métiers, faire connaître les métiers de l'industrie. Je pense que ce serait mieux fait aujourd'hui par les territoires, donc en l'occurrence, chez moi, les agglomérations, et c'est ce qu'on se met d'accord ici, ce que tu as appelé les villes, François. Et je pense aujourd'hui que dans cette nouvelle ère de l'emploi, de l'emploi industriel en particulier, les territoires ont beaucoup plus à jouer. Orientation, accompagnement dans la formation, attractivité, même pour ceux qui n'habitent pas le territoire et qui pourraient demain venir s'y installer. Qui est-ce qui va aider un habitant à venir s'installer dans le Dunkerquois s'il y a des métiers industriels ? Et si, effectivement, il n'est pas du territoire Dunkerquois, c'est la communauté urbaine, ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'État qui va trouver un logement, qui va accompagner l'emploi du conjoint, qui va là. Je pense que les territoires, aujourd'hui, dans le nouveau monde de l'emploi qui est en train d'émerger, ont un rôle beaucoup plus important à jouer que par le passé. Alors, Jean-Hervé Lorenzi, on vient d'écouter deux élus qui disent que les territoires peuvent jouer un rôle sur l'emploi. Mais au niveau de la réindustrialisation, les pôles de compétitivité sont importants. Est-ce que vous pensez qu'on peut laisser ça au territoire, c'est-à-dire favoriser l'émergence de pôles de compétitivité pour réindustrialiser le pays ? Quelle est la part d'autonomie que peut avoir le territoire sur ce sujet capital ? D'abord, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que dit le maire de Dunkerque. Je voudrais juste qu'on aille un tout petit peu plus précisément sur le sujet. Pourquoi la France est industrialisée ? Ça s'est passé au niveau national. Ça s'est passé sur l'idée simple que ma génération, ils ne sont pas si loin que ça de cette génération-là, en tout cas, François, a pensé que dans les 30 dernières années que l'avenir du pays, c'était un avenir qui était dans les services. Et donc, on faisait du tourisme de ceci, de cela et que ce pays très fondamentalement industriel, car il faut quand même savoir que la France est un pays très industriel, au départ, on n'avait plus besoin de faire ça, donc on a les grandes entreprises françaises ont délocalisé plus que n'importe quelle autre grande entreprise. C'est toute une histoire... Avec une responsabilité des grands économistes qui ont dit aussi qu'il fallait passer au service. Oui, oui, oui. Tout le monde a sa part de responsabilité. Tout le monde a sa part de responsabilité, mais ce que je veux dire par là, c'est que le thème est devenu, a été idéologiquement en France, parce que la France est un cas unique. Je rappelle juste pour ceux qui l'auraient oublié que dans les 27 pays de l'Union européenne, la France est 26e en termes de pourcentage. On bat, je me réjouis de cela, on bat la Grèce. Mais à part la Grèce, on est le pays qui a le pourcentage le plus faible de tous les pays de l'Union européenne en termes d'emploi industriel, par l'emploi industriel. Donc c'est hallucinant ce qui s'est passé. C'est une histoire incroyable, la désindustrialisation française. Et elle s'est faite idéologiquement au niveau du territoire français. De la même manière que quand on dit on va réindustrialiser l'Europe, je me dis on devrait d'abord traiter le problème français avant de vouloir réindustrialiser l'Allemagne qui au fond ne nous a pas attendus pour avoir une industrie assez forte. Donc tout ça est quand même, j'allais dire, historiquement et géographiquement daté et précis. À part ça, la réindustrialisation qui est un chemin difficile. Évidemment, il y a des grands projets. L'innovation se fait quand même, j'allais dire, avec beaucoup d'argent. Donc là, il y a des tas de choses qui vont se faire au niveau, je l'espère, européen. C'est ce que Thierry Breton lance. Avec d'ailleurs des ampleurs d'investissement encore très largement insuffisantes par rapport à ce que font les Chinois et les Américains. Il y a des tas de choses qui vont se faire en France. L'hydrogène, ça a été évoqué, où il y a des domaines où on est très bon. Et franchement, quand les Allemands sont très bons, ils ne partagent pas tellement avec nous. Il ne faut quand même pas être trop naïf sur ces sujets. Et puis, il y a énormément de sujets. L'éducation, ce que vous avez dit, l'éducation, l'orientation, l'impulsion doit être faite au niveau de la ville. M. Lorenzi, est-ce que vous diriez que réindustrialiser la France, c'est aussi améliorer le pouvoir d'achat parce que c'est apporter plus de prospérité ? Est-ce que ça a un rapport direct ? Bien sûr, mais il y a un chiffre qu'il ne faut pas que vous nous oubliez. Dans les biens manufacturés que nous achetons, en gros, les frigidaires, les bagnoles, 38%, vous vous rendez compte, 38% simplement sont produits en France. On est un pays qui a vécu une histoire inimaginable. L'effondrement d'industrie française, c'est unique. Je prends toujours en sens inverse. Lorsqu'on était au début du XXe siècle, lorsqu'on est dans tout le coin qui est aujourd'hui la défense, c'est-à-dire putot, etc., il y avait 227 petits ateliers qui fabriquaient des bagnoles. C'est-à-dire que la voiture, elle est née là, elle est née à cet endroit-là. Et puis, on avait ce goût, et puis, on l'a perdu, c'est comme ça, c'est l'histoire. Moi, j'ai le sentiment qu'on est en train de le retrouver à travers ce que vous indiquiez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de créations d'emplois avec ma conception, c'est qu'il ne faut pas trop se concentrer sur de la relocalisation de biens banalisés et plutôt investir dans des sujets qui sont des sujets d'avenir ou des sujets stratégiques. Pas savoir faire du vaccin, pas savoir faire des masques, c'est pas comme tort. On vous a entendu. Hélène Peskine, vous entendez le discours que la réindustrialisation peut redonner un nouveau souffle à la France. Est-ce que vous pensez, même si le raccourci est trop grand, est-ce que vous pensez que cette désindustrialisation a un rapport, quelque part, avec les territoires d'abandon, les Gilets jaunes, etc. Alors, d'abord, je voudrais un peu prolonger la discussion qui est vraiment intéressante parce qu'on a commencé en parlant de planification. En fait, ce qu'on se dit là, c'est que même si on ne l'appelait pas planification, depuis 30 ans, la planification en France, le projet stratégique national, a détruit des emplois. Il a détruit beaucoup d'emplois dans tout un tas de territoires qui se sont trouvés démunis, je pense aux collectivités locales, notamment aux métropoles, pour les maintenir parce que finalement, elles étaient inscrites dans un système très mondialisé de relocalisation, de délocalisation. Et quand je dis qu'on a détruit des emplois, c'est notamment des sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire, en particulier dans l'automobile, par exemple, où on a délocalisé massivement des emplois qui pourtant faisaient vivre des territoires. Et je trouve que... Enfin, c'est un peu hypocrite de penser qu'avec la planification maintenant, désormais, on va réussir à réinvestir cette question de l'emploi dans le territoire, alors que, comme ça a été très bien illustré, c'est plutôt les collectivités locales qui aujourd'hui se battent pour introduire de l'emploi qualitatif, effectivement qualifié dans les bonnes filières sur les différents territoires. Et je trouve que les deux exemples de Dunkerque et de Dijon sont particulièrement intéressants parce que ces deux territoires dont les élus, ils en parleront mieux que moi, mais sont très investis sur justement les filières d'avenir de leur territoire. D'un côté, autour du grand acteur économique de la métallurgie qui est installé à Dunkerque, qui lui-même s'implique dans la transformation des emplois, notamment via le numérique autour du laboratoire interne de transformation des emplois, qui planifie justement l'organisation de son territoire en matière économique ou Dijon autour de la cité de la gastronomie et de tout un projet territorial qui tourne autour aussi de ces politiques publiques qui ont du sens. Donc on parlait de perdre du sens, mais justement, c'est parce que les élus locaux connaissent bien leur territoire qu'ils peuvent donner du sens. Pour répondre à votre question sur la réindustrialisation, alors bon, c'est un mot un peu, là aussi, un peu valise dans lequel on ne sait pas très bien ce qu'on met. Là, je peux donner un exemple de co-construction. Vous disiez, mais est-ce qu'on peut vraiment décider depuis le territoire de ce qui est bon pour l'avenir de la France ? En partie, oui, bien sûr. Mais on peut peut-être le décider ensemble avec une vision nationale ou européenne qui permet de trouver les bons moyens financiers pour y arriver ou les bonnes stratégies territoriales. Et on a un exemple récent qui est la politique des territoires d'industrie en France, qui est une politique nationale dans le cadre de la cohésion des territoires portée par le gouvernement qui cherche à retrouver des vocations à des territoires historiquement industriels, plutôt des villes moyennes, parce que c'était là qui étaient développés des tissus industriels et qui désormais s'accrochent à la stratégie France 2030 qui lie les sept grandes filières aéronautiques, automobiles, en espérant qu'elles soient un peu décarbonées, santé, évidemment, qui sont agroalimentaires, qui sont les grands succès industriels de la France qui doivent trouver leur place dans cette revitalisation de territoires d'industrie. Donc là, je trouve qu'on a une logique intelligente où on a un projet national qui fait sens avec, encore une fois, un choix stratégique des filières dans lesquelles on a des savoir-faire et un atterrissage, comme dit Bruno Latour, sur des terrains qui sont capables ou en tout cas qui pourraient être capables demain si on leur donne les moyens de développer les emplois qui correspondent à ces filières. Alors, M. Rebzamen, les territoires, vous l'avez mentionné, n'ont pas vraiment de frontières. Il y a les villes, il y a les communautés urbaines, il y a l'urbain, le rural, etc. Tout ça constitue un carrefour d'inter-territorialité avec des échanges. Est-ce que la digitalisation dont on parle le temps aujourd'hui favorise vraiment la coopération intra-inter-territoriale et même au niveau national ? Il faut déjà qu'elle commence à exister. Or, elle se fait au niveau des entreprises et elle se fait plus difficilement dans la relation entre collectivités. Donc, commençons par parler des villes intelligentes que nous sommes en train de créer. Notamment de Dijon. Je parlerai de Dijon, je parle de ma ville, bien sûr, mais d'autres peuvent en parler aussi de leur ville, bien évidemment. Donc, à Dijon, nous avons créé, nous avons supprimé tous les silos dont on parlait tout à l'heure et nous avons une politique transversale qui est dirigée par le numérique à travers un pôle central connecté qui fait que tout l'espace public aujourd'hui est connecté à ce pôle central. Et donc... tout le pôle public, c'est-à-dire la voirie, la sécurité, la santé... L'éclairage, tout. Tout, tout, tout. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Il y a 36 000 points lumineux. C'est-à-dire que chez vous, Ues, Uber, etc., tout est concentré et on n'a pas besoin d'aller chercher à côté. Non, mais on va commencer... C'est en voile. On va commencer par le commencement. Comment faire sens au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique ? Changeons les 36 000 points lumineux faisons 36 000 LED et connectons ces 36 000 LED à un point central où on pourra moduler et faire des économies de consommation, etc., et créer de l'emploi autour de ça, bien évidemment. Donc, nous sommes très allants sur cette ville intelligente. D'ailleurs, on est reconnus comme tels. Après, il faut que ça se développe et que ça continue à progresser. Mais je voudrais prendre un exemple précis pour montrer les difficultés que des collectivités pleines de bonnes intentions, des villes veulent rencontre quand elles veulent se réindustrialiser ou industrialiser sur une filière naissante. Je parlais de l'hydrogène. Ça mérite deux minutes. Je vous en prie, allez-y. Nous voulons être la première ville française à équiper toute notre flotte de transports en commun et de bennes à ordures ménagères à l'hydrogène. C'est financé par l'Europe, ça. Attendez, vous allez voir, vous allez être surpris de l'hydrogène que nous fournissons nous-mêmes. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut un électrolyseur. Donc, où est l'entreprise qui fournit des électrolyseurs ? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une pour le moment. On achète l'électrolyseur et puis, on va commencer à acheter des bennes à ordures ménagères qui vont fonctionner dès cette année à l'hydrogène. Et puis, des bus où on fait des bus à l'hydrogène. On a un petit début de création industrielle à Albi. Mais c'est très difficile. Ils ne sont pas beaucoup soutenus. Et pour créer une filière, il faut que le gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut que l'État, décide de mettre le paquet pour accompagner les premières créations. Parce que c'est uniquement par l'augmentation du nombre qu'on arrivera à créer un circuit. Et donc, je regarde, et nous sommes plafonnés dans nos aides à 40%. Toi, tu le sais, Hélène. Nous sommes plafonnés à 40%. Le Premier ministre vient, je lui présente tout ce qu'on fait, et j'essaie d'aller vite. Et je lui dis, mais pourquoi nous sommes plafonnés à 40% ? Il me dit, c'est l'Europe. Pas plus de 40% de plafond de subvention pour aider à la création de cette filière. Ah bon ? Et je lui dis, et pourquoi en Allemagne, c'est 80% ? Et il me dit, c'est pas vieux, ce que je raconte. Et il me dit, ah bon, c'est 80% en Allemagne ? C'est-à-dire l'État donne 40% en France et 80% en Allemagne ? Pas que l'État. L'État, les régions, le maximum des subventions autorisées en France, c'est 40% par l'Europe et c'est 80% en Allemagne. Il ne le savait pas. Et donc, il me dit, et il me dit, ah ça, alors là, alors là, ça me surprend. Je me renseigne. Il était très, très bien. Il se renseigne, et il me renvoie un papier, un petit mot le lendemain matin. Tu as raison, incroyable. J'active l'Europe tout de suite. Voilà des exemples où, nous, moi, je sais depuis un moment qu'en Allemagne, c'est 80% et nous, c'est 40%. Mais au niveau de l'État, personne ne... Donc, comment voulez-vous créer des filières quand vous n'avez pas d'aide au même niveau que d'autres pays pour développer une filière naissante, riche pour l'avenir, productrice et créatrice d'emplois, assurément, qui va en plus dans le sens de la transition... Est-ce que vous avez fait avec Onn Dijon, cette plateforme numérique ? C'est formidable. Est-ce que, sincèrement, les usagers sont contents ? Les usagers, ça commence. Parce que ce que nous avons décidé, c'est maintenant de mettre ce qu'on appelle le Onn à disposition du public. Oui. Alors, ça veut dire qu'un citoyen, dans un coin d'une ville, de la ville, qui voit, je vais prendre n'importe quel exemple, une ampoule cassée, il pianote sur son portable ampoule cassée rue... Il envoie ça et, normalement, dans l'après-midi, même, c'est réparé. Et donc, on a ainsi cassé tous les silos, parce qu'avant, il fallait appeler la mairie, qui appelait les électriciens, qui veillait s'il y a une entreprise d'électricité. Là, par la rupture des silos... Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le citoyen à Dijon, et pas qu'à Dijon, dans l'ensemble de la communauté, à travers cette plateforme, il peut trouver chaussure à son pied pour toutes ses activités. Sur la voie publique. Sur la voie publique. Oui, oui, sur la voie publique. Il veut une place de stationnement. Il regarde sur son portable et puis, on lui dit où il y a une place de stationnement. On lui répond. Alors, évidemment, ça panique le maire quand ça commence. Je me dis, est-ce qu'on va être en état de répondre à toutes les demandes ? Donc, je ne fais pas trop de publicité au début. Ça commence depuis le mois de novembre, fin novembre. Bon, ça fait trois mois. Il y a eu les élections, donc on en parle un peu moins. Tant mieux, mais on va relancer. Il faut que les citoyens s'en emparent pour que ça marche vraiment. À Dunkerque, c'est dans un autre domaine que vous avez planifié. C'est-à-dire la production de start-up, par exemple. C'est quoi, votre activité digitale ? D'abord, mais François Epsamen l'a dit, digital est un nouvel outil formidable qui permet, finalement, d'avoir plus d'horizontalité. Le citoyen, finalement, a d'un seul coup le même pouvoir que l'élu qui peut interpeller les services. Plus de transversalité, finalement, ne sont plus séparés. les feux rouges peuvent être connectés à des questions de sécurité, à des questions de circulation. Voilà. Donc, quand on parlait de dépasser les silos, on a un outil. Après, on connaît les limites. Il y a deux limites principales que tous les élus ont en tête. La question des données. On va en parler. En conclusion, ça sera... On va en parler. C'est la question centrale. C'est la question centrale. On va en parler. Toutes ces données individuelles qui remontent, c'est-à-dire celui qui a signalé l'ampoule, ça devient quoi ? Et quelle est la destination finale ? Tout à fait. Et ce n'est pas rien. C'est une question centrale dans l'outil numérique. On ne va pas ignorer ce point. Et le deuxième élément, la deuxième limite, c'est qu'il ne faut pas donner le sentiment que ça substitue à la démocratie. On est... Et moi, d'ailleurs, je me suis toujours méfié des réseaux sociaux. J'ai toujours dit, par exemple, à mon équipe municipale, les réseaux sociaux ne seront jamais des outils démocratiques. Jamais. D'abord, parce qu'on ne se regarde pas dans les yeux. Il y a une déshumanisation du dialogue participatif. Et pour moi, ce n'est pas un outil démocratique. Donc, il faut s'en méfier parce que souvent, on dit que le numérique permettra aussi de renforcer la démocratie. J'en suis pas sûr. D'ailleurs, depuis qu'il existe les réseaux sociaux, la démocratie est plutôt dans le bon sens. Et donc, il faut se méfier aussi de ça et ne pas croire non plus que l'outil est parfait. L'outil a énormément d'avantages. Il a des difficultés. Et je pense qu'à un temps où on a beaucoup besoin de démocratie, de débats, de dialogues à l'intérieur de la population parce que les enjeux de transition qui arrivent vont bulverser nos quotidiens et je pense que ça vaut le coup qu'on en parle, qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de grandes stratégies. Ne croyons pas que le numérique va tout résoudre. Voilà. C'est ça. Ce qu'a dit François est parfaitement juste. Ce sont des outils formidables pour la transversalité et pour pouvoir réguler un certain nombre de problèmes du quotidien. Mais ça ne résoudra pas tout et le politique restera encore bien en place. Alors, voyons le versant économique. Jean-Hervé Lorenzi, vous avez entendu deux élus dire qu'ils se sont mis à cette activité digitale. À votre avis, cette digitalisation de l'économie crée à la fois des emplois et en détruit, crée des activités et en détruit. Comment lutter contre le solde négatif du numérique ? Parce qu'il existe le solde négatif. C'est une vieille question parce que le problème de la machine et de l'homme, ça existe depuis le début de la première révolution industrielle. On appelle ça les ludistes. Les ludistes. Et c'est quand même le seul moment où, quand les ouvriers anglais cassaient les machines, c'est-à-dire casser un objet, on les pendait. Ce qui était quand même... On a fait des progrès depuis. Oui et non. Parce que quand Amazon dit je crée des milliers d'emplois, et c'est vrai, oui, mais il faut voir ce qu'ils détruisent en centre-ville. Donc, la vérité est intermédiaire. Moi, je crois que... Je suis très en accord avec vos interventions que le numérique est un progrès tout à fait sympathique, important, mais je vais réutiliser votre terme s'il est régulé. Tout à l'heure, en entendant François parler de Dijon, je voyais l'arrivée du système chinois où, quand un type traverse ce qu'il n'a pas le droit de traverser... On n'en est pas loin. Oui, on n'est pas loin. on imagine, on le photographie et, en gros, se fasse à une main pour lui. Donc, c'est vrai qu'il faut bien être lucide sur le fait que le numérique est évidemment un progrès, notamment pour la connaissance scientifique. Dans la vie quotidienne, il y a du... Voilà, c'est une balance et il vaut mieux qu'elle penche du côté positif, notamment en création d'emplois. C'est pas évident aujourd'hui que la balance... Mais il faut s'en préoccuper. C'est le sujet numéro un de ce débat. Et alors, vous en souvenez, il y avait Alfred Sauvi. Vous vous souvenez d'Alfred Sauvi ? Qui ne connaît pas Alfred Sauvi. Alors, Alfred Sauvi disait, qui était un économiste tout à fait remarquable, mais, à mon avis, il disait une grosse absurdité, il disait que quand on numérise, quand on mécanise, on baisse le coût de l'objet qu'il produit. À ce moment-là, on donne du pouvoir d'achat à celui qui achetait le bien, mais il achète moins cher. Et du coup, il va acheter d'autres biens qui, eux, sont moins numériques et donc, la balance va être positive. Objectivement, Alfred Sauvi était remarquable, mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux. donc, faisons attention au raisonnement économique trop rapide sur la numérisation. Voilà. Alors, écoutez, comme le temps échu est là, on va conclure avec vous, Hélène Peskine, et avec tous les intervenants. On parle beaucoup de transition énergétique, de transition numérique, de progrès, de société digitale, etc. Toutes ces données, il faut... Qui a la maîtrise de ces données ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et comment, écologiquement, si on peut dire, mais c'est aussi éthiquement, comment gérer cette question-là ? Je rebouclerai avec mon premier propos sur la place de l'Europe. D'abord, on a un sujet de souveraineté numérique en France et en Europe, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître des plateformes qui gèrent la plupart, la très grande majorité des données, qu'elles soient des données très locales, de mobilité, par exemple, ou des données plus globales, des réseaux sociaux, internationaux, etc. Donc, on a un projet à construire, avec l'Europe, autour de cette logique de souveraineté numérique avec des plateformes qui sont régulées et qui sont, comment dire, cadrées juridiquement par des normes européennes et donc qui évitent qu'il y ait des fuites de données à l'extérieur. Après, je disais tout à l'heure, il faut apprivoiser le numérique parce qu'il ne faut pas se priver, évidemment, de ce que ça apporte. On l'a vu très bien à l'instant. De la même manière qu'il faut apprivoiser la mondialisation des échanges en n'étant pas l'idiot du village global, voilà, en trouvant des systèmes d'éco-conditionnement, de taxes carbone à l'import, etc., il faut trouver le système qui nous permet de rendre le numérique utile, notamment aux usagers parce qu'il fait un peu peur. Dans la ville en particulier, quand on parle de ville intelligente, les gens voient des caméras partout et se disent ça y est, je suis surveillée et en plus, je sais qui me surveille, c'est le maire de Dijon donc je suis allée frapper à sa porte. Alors qu'ils sont surveillés en permanence par Google et Apple et personne ne se pose la question de savoir ce qu'on fait de leur donnée. Donc il y a aussi cette question de la confiance donnée à ce numérique quand il est utile au territoire et là je vais quand même reboucler sur le projet Dijonais puisqu'on donne aussi de l'information assez rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, par rapport à la transition écologique qui était aussi au cœur de nos échanges, on donne aussi grâce à ce dispositif des informations sur la qualité de l'air, sur la densité de la circulation, sur la chaleur et la température quand il fait très chaud, etc. Et donc ça devient des outils au service des citoyens et des usagers et là on a apprivoisé l'outil du numérique et on commence à comprendre comment on peut s'en servir. Merci Hélène Peskine. François Rebsamen, qu'est-ce que vous allez faire de toutes les données que vous avez ramassées avec Ondijan avec votre plateforme digitale ? On a très peu de temps. C'est un vrai sujet, je vais vite... Je le sais bien, on aura l'occasion d'en reparler. On a d'abord mis en place un comité d'éthique, c'est-à-dire que nous avons des personnalités indépendantes du monde juridique, professeurs, enseignants, citoyens lambda, tirés au sort, qui se réunissent régulièrement pour vérifier que les données qui sont recueillies ne sont pas mises à disposition de n'importe qui. Des campagnes électorales, par exemple. Par exemple, mais là, il n'y a pas besoin, ça se fait au niveau national et ça existe et ils ont déjà les fichiers de tout le monde via Google et autres. Donc là, ce comité d'éthique, il est présidé par un magistrat, il se réunit, il est totalement indépendant, il nous fait des remarques et on essaie d'en tenir compte. C'est un premier élément pour essayer de régler ce problème. Puis après, le problème est plus général, c'est comment contrôler les fuites des datas, comment contrôler cela. Il y a la RGPD, on sait très bien quand même qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises, il faut qu'on les applique le plus strictement possible, j'en suis persuadé. Merci, écoutez, émission, beaucoup de choses intéressantes, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Le moment est venu de vous présenter une bibliographie. Alors, Hélène Pesquine, parmi les publications du PUCA, il y a des lois Laurent, la métropole coopérative. L'ouvrage des lois Laurent parle plutôt un peu de ce que j'ai exprimé dans l'émission, c'est-à-dire la nécessité de construire ensemble la transition, notamment la transition environnementale, mais aussi démocratique, et donc la capacité qu'ont les grandes villes, en particulier, à se lancer dans des dispositifs démocratiques singuliers qui sont de cette nature, de coopération, de construction collective. Merci, Hélène Pesquine. Alors, Jean-Hervé Lorenzi, vous avez publié avec Alain Villemeur la grande rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter, c'est une question très importante, mais en deux mots, c'est quoi cette grande rupture ? On est rentré dans une trajectoire de l'écologie mondiale qui est nouvelle, et dans ce livre, que je trouve très bon, il est... Au fond, il y a une proposition sur la manière dont on peut mener une trajectoire, j'allais dire, créatrice, qui va vers le plein emploi en France. François Rebsamen, vous avez publié en toute confidence qu'est-ce que vous voulez confier de manière si intime ? Ce que tout le monde essaie de cacher, c'est-à-dire la vie interne d'un ministère, voilà, vu par un des acteurs de ce ministère. Bien. Monsieur Vergritte, vous avez préfacé plusieurs ouvrages dont vers des villes africaines durables, santé et territoire chez deux citres. L'Afrique vous préoccupe tant ? Oui, surtout la problématique des villes. Il se trouve que j'ai aussi la casquette de coprésident de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, c'est pour ça que j'ai préfacé là, et président de France, ville durable, où justement, on essaie avec toutes les parties prenantes de la ville durable d'essayer à la fois de penser les concepts de ville durable, mais aussi de donner des éléments très concrets pour aider les élus locaux à avancer dans cette question du développement durable. Merci. Alors, écoutez, je vous remercie. Je remercie l'équipe d'LCP et je vous laisse avec cette citation d'un auteur ancien, Jean-Paul Sartre. Ce n'est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons, c'est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada